Musique Welcome to the Bazaar Musique Bazaar Musique ... ... ... Et ils ont apporté énormément de films, il y a grand nombre d'un pro, il y a beaucoup de richesses qui n'y arrivent pas, les comédiennes, ça c'est vraiment super, enfin ça au cinéma c'était pas toujours possible, mais c'est vraiment ça qui m'excitait dans ce film, évidemment raconter une histoire sympa, comme d'habitude, c'est l'histoire, j'aime bien l'histoire. J'aimerais savoir si vous avez eu des appréhensions par rapport justement aux clichés qui sont dans le film, et puis par rapport à vous justement les personnages que vous interprétez, également si vous avez eu la même appréhension et comment vous avez vaincu cela, parce que bon c'est vrai qu'on dévoilera pas la fin du film, mais c'est vrai qu'on comprend tout à fait la justesse de la société d'aujourd'hui, et puis du respect qui s'estaure entre tous. Justement, il n'y avait pas d'appréhension, c'était la principale motivation quand j'écrivais le scénario, c'était d'essayer de contourner justement les clichés, les idées toutes faites, les préjugés sur chacun, sur chacun en fait dans la classe, puisque c'est un peu la morale, on a compris à la fin qu'il faut aller au-delà des apparences, c'est qu'il y a toujours quelque chose de chouette à découvrir derrière, donc c'était pas une impression, c'était une envie de travailler avec ça, de travailler sur le préjugé, sur le cliché, d'arriver un peu avec Arthur, on rentre avec lui dans cette prison, il rentre en prison, et puis vous avez vu ça un peu l'atmosphère, il y a les prisonniers qui sont là, qui le regardent et qui l'insultent, donc au début on se dit que c'est tout des méchants, et puis voilà, on voyage avec lui, on y rencontre, et on les aime, j'espère. Les personnages c'est celui qui sera le moins cliché de tous, donc c'est vrai que pour moi je n'avais pas trop d'approvisionnement par rapport au travail du personnage, après c'était plus compliqué pour mes camarades, et je vais les laisser exprimer ce qu'eux ils ont senti. Alors moi effectivement c'était un personnage qui était plus de longs de moi, il y a un peu ce gars qui m'a demandé si j'étais co-scénariste, en voyant les photos de l'article, ça m'a fallu de co-scénariste, mais en fait je me suis dit qu'il fallait que je la défende Myriam, et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle avait des excès de colère, pourquoi elle pouvait avoir de la violence en elle, et du coup je l'ai créé comme ça, avec ce que m'avait raconté aussi avec son personnage, parce que moi je me suis inventé, je l'ai créé en passé, et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle était comme ça, et surtout pas la juger, et guémer, et du coup j'ai beaucoup aimé Myriam, et j'ai essayé de faire en sorte dans mon jeu, qu'on l'aime aussi même si on voit ses défautes, etc., qu'on l'excuse entre guillemets certaines choses, parce qu'on comprend qu'elle aussi les choses pas faciles, ça n'excuse pas tout, mais voilà, ça lui donne un outilie pour, voilà, je pense que son vécu fait que, elle peut se permettre d'avoir certains comportements, et... Juste là, il y a une muse, ça va ? Oui, c'est ma première avant quand il y a en plus très heureuse d'être là, et en tout cas, je suis en plus ému, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est l'année. Où ça va, dans ce moment ? Ouais, moi, ce que j'avais de l'appréhension, ben quand tu reçois le scénario, tu vois que ton personnage, il a roublé de 15 fois, et que, bon, c'est sûr que, après ce qu'il y a, c'est que le réel, et c'est ça qui est la forte, mais pas que pour mon personnage, pour tous, c'est qu'on se voit toujours avant, pour travailler le personnage, pour l'approfondir et tout, et en le travaillant, un peu pareil que Myrène, je me suis, j'avais envie de défendre Mourad, et honnêtement, je me suis, moi aussi, méga attaché à lui, parce qu'il y avait des trucs qui me ressemblaient, à un moment, quand je dis, quand je dis, ouais, souvent, on me voit grand, barbu, costaud, alors que, je ne suis pas du tout méchant, moi, quand il y a une vieille à Carrefour qui me demande, est-ce que je peux prendre un article, ben, j'y vais, dites-moi, ok, je suis content, je peux même lui donner tout le rayon, non, mais, sérieux, ça me fait, ça me fait vraiment plaisir, donc, des appréhensions, vite fait, au début, et puis, au contraire, justement, je me suis servi de ce personnage de Mourad, pour, moi aussi, dire des petits trucs que j'avais à dire, et j'espère que, Mourad, vous avez vu que, est-ce que tu as envie d'être collègue, Mourad, s'il te plaît ? Oui. Parce que, tout à l'heure, tu m'as dit, non, tu n'aimerais pas être collègue, Mourad, est-ce que tu aimerais être collègue, Mourad ? Ah, voilà, c'est gagné. C'est bon, on peut dire. Il y a quand même une phrase, qui est une grande leçon de Mourad, qui est, moi, quand je tape, c'est soit je tape parce que tu m'as cassé une bouille, soit, parce que je t'aime bien, je trouve ça super joli. C'est quand même de la poésie. Justement, Alexandre, comment s'est passé le recrutement de toute cette équipe ? Vous avez tout de monde avant ? En fait, ça a commencé par Arthur et Caridja, qui étaient les deux rôles principaux. Donc ça, on s'était vus assez longtemps avant, pour construire autour d'eux. Et puis après, c'était un casting tout à fait classique, c'est-à-dire entraîné ses pas, ni avec Miriam, ni avec Saman, ni avec les autres. Je les avais vus pour certains dans des petits trucs, mais en fait, on a vraiment fait un casting avec le passage devant un petit caméscope, il y a un super-texte, moi je suis là, et puis on... Et même des fois, je vois après, c'est-à-dire, je vois la cassette, et puis je dis, je veux la revoir, je veux la revoir, et puis là, on se voit en tête à tête, on discute, et on discute du perso, et puis on y va, quoi. Mais c'est un casting, voilà, comme il s'en fait des centaines pour tous les films, je pense, où il faut repérer des jeunes. Moi, c'est une de mes motivations quand même importantes quand je fais des films, c'est de rencontrer des comédiens et après, de se rappeler, de s'accompagner, quoi. Donc là, la fraîcheur de voir des nouveaux comédiens, je ne sais pas si vous le ressentez quand vous êtes au cinéma, ça fait hyper plaisir. Ce soir, on est à Marseille, ils sont trop calmes, et là, tout d'un coup, qui ne sautent pas les pangolons ? Eh ! Qui ne sautent pas les pangolons ? Eh ! Qui ne sautent pas les pangolons ? Marseille ! Bravo ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous, merci à vous, merci d'être venus au frateau, merci ce beau mois, avec tout cet appétit d'accord, le maître dix, le maître jouet sur vos écrans. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous.